... ... L'Arménie occidentale estné par la handélite. On n'a pas l'Arménie indépendante. L'Armélite qui a été donnée en travaux à ceux qui entrent à facet des Arménie. C'est là d'où vous le nez, sans doute. Voilà ! Voilà. Donc, ce n'est pas 300 000 m². C'est 300 000 m². Ça fait. Non, c'est pratique. C'est bon, c'est bon. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs arméniens du monde entier, nous vous présentons le Président du Conseil de l'Arménie Occidentale. Nous avons un Parlement et un gouvernement. Monsieur le Président. Il faut que je te donne l'aval. Alors, chers amis, chers compatriotes, permettez-moi de vous adresser tous mes remerciements pour votre participation à cette cérémonie, pour la journée de commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien. Notre-Dame a fait sa référence, où ils l'ont mise à genoux, et Notre-Dame se relèvera, comme se relèveront Annie et toutes les églises de l'Arménie Occidentale, afin que les cloches retentissent à travers les montagnes et les vallées, signalant le réveil des enfants de la patrie. Unissons nos forces et reconstruisons. Pourtant, le 24 mai 1915, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, trois États, la triple entente, France, Grande-Bretagne et Russie, déclare tenir pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie. Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de connivences et souvent avec l'aide des autorités ottomanes à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril à Erzoroum, Dertchum, Egin, Hagen, Bitlis, Mouche, Sasoun, Zeytoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Vannes ont tous été assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est asségié par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la sublime force qui tiendront personnellement responsable des dix crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ces agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Vu la loi déclarative du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens, le président de la République Emmanuel Macron décide d'instaurer par décret en date du 24 avril comme journée nationale relative à la commémoration annuelle du génocide. Nous pouvons effectivement ensemble féliciter cet acte. Toutefois, ce ne sera pas sans rappeler que l'appel international des Arméniens cette année à travers le monde est justice et réparation. Justice et réparation se résument en un seul mot. Sèvres, c'est-à-dire l'application d'un traité de paix international, le traité de Sèvres, ratifié par l'Arménie occidentale le 24 juin 2016, dont l'année prochaine on célébrera le centenaire qui a été signé entre autres par les principales puissances alliées que sont l'Empire britannique, la France, le Japon et l'Italie. Le 11 mai 1920 date de reconnaissance de juré d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale. L'Italie, ce pays voisin qui vient de reconnaître comme génocide les crimes appliqués contre le peuple arménien en Arménie occidentale. Alors ensemble, nous pouvons remercier l'Italie. Justice et réparation face à un génocide sans lesquels il n'y a pas de droit international qui vaille. Justice et réparation face à un génocide sans lesquels il n'y a pas de droit de l'homme. Justice et réparation face à un génocide sans lesquels, comme nous l'avons vécu ces dernières années en Syrie, la cruauté refait surface, nourrie par les mêmes groupes et états criminels qui exerçaient déjà de 1894 à 1923, faisant siffler le Yatakan sur les malheureuses populations civiles arméniennes, hommes, femmes, enfants, réduisant notre nation à une nation d'orphelins. Voilà, mesdames et messieurs, la signification exacte de cette cérémonie en ce jour, symbolique du 24 avril, qui aujourd'hui est connue et reconnue dans toute l'enfance comme journée nationale de commémoration des victimes du génocide, et non pas du génocide, des Arméniens par le décret présidentiel. Aussi cette année, nous avons rappelé le centenaire du procès des jeunes Turcs et le centenaire du traité de Versailles. C'est le procès des jeunes Turcs qui, en application des articles 228 à 230 du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, a permis la condamnation internationale pour crime de guerre de ces criminels responsables, soit à cause de leur participation dans le gouvernement turc, soit à cause du rôle important qu'ils jouaient dans le comité Union et Progrès pendant la même période du massacre des Arméniens, un acte clairement contraire aux lois et coutumes de la guerre. Faut-il les renommer, ces fachats ? Alors uniquement pour mémoire, Ember, Talat, Djemal, Nazim, Béadim, Shakhir, Azmi, Medri, Ismail Aki, Djemal Azmi. C'est aussi la ratification du traité de Versailles le 10 janvier 1920 qui a permis d'obtenir du Conseil suprême des Alliés la reconnaissance de facto d'un gouvernement et d'un État arménien sur le territoire de l'armée occidentale, suite au démembrement de l'Empire autoritaire. Il est clair pour les initiés que très peu de peuples et d'États ont obtenu ce niveau de reconnaissance international pour leur liberté, leur souveraineté et leur indépendance. Et pourtant, l'armée occidentale n'est toujours pas membre de l'Organisation des Nations Unies à cause de l'occupation de son territoire, alors que dans ce contexte, l'État occupant qui est la Turquie, sans respect de l'article 2 de la Charte de l'ONU, s'est retrouvé membre de cette organisation internationale. Depuis plus d'un siècle, depuis l'année 1894, début du génocide des Arméniens, en bafouant ses propres règles, basées sur la parole donnée, renonçant aux déclarations officielles, aux armistices, aux procès, aux condamnations, aux traités internationaux, aux sentences arbitrales, le droit international se bafoue lui-même, les conséquences en sont catastrophiques pour toute l'humanité. Voilà donc la réalité, la vérité historique qui font l'objet d'une censure, d'une déformation, d'une falsification, d'une minimisation grossière, et d'un négationnisme permanent par des personnalités sans stupules, dans le but d'écraser, ou de mutiler le peuple arménien pour des siècles et des siècles, jusqu'à son extension finale. C'est particulièrement contre ces dangers que l'armée occidentale que je préside s'emploie dans son combat quotidien, sans valeur, sans mémoire, sans justice et sans réparation. Incontestablement, le monde ressemblera dans les ténèbres. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui et c'est aussi pourquoi nous serons ensemble demain. Ils ont voulu nous enterrer et ils ont oublié que nous étions des grèves. Alors, mesdames et messieurs, je reconnais qu'au moment de l'annonce, j'étais un peu inquiet. C'est pourquoi je voudrais devant vous, en ce jour de mémoire, mais aussi d'espoir, adresser au nom de l'armée occidentale toutes mes félicitations à monsieur le président Macron pour la qualité et la grandeur qui a ainsi donné à cette commémoration d'Ibate à Travail. Je voudrais vous adresser mes félicitations, chers compatriotes, chers amis, pour votre fraternité. Vive la France, vive le peuple français, vive l'arménien occidentale et vive le peuple arménien. Merci beaucoup de vous de présenter. Bravo ! Bravo ! Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.